Donc là on se retrouve sur une petite vidéo sur la Contre Raid on m'a pété pas mal de murs le level 2 encore et on m'a pris des feufs toujours en double, des hautes VTT, des guidons de chopper, des vis, des couvres, des trucs qui me servent à rien ça c'est bon, on est parti on va voir si par quoi on va tomber d'ailleurs 95-14 si vous entendez du bruit derrière c'est que je suis dehors au boulot c'est normal qu'il y ait des bruits ça s'annonce soit c'est un débutant il n'a pas la chopper ok c'est bizarre qu'il y ait un loup comme ça là il y a des coffres là il y a une autre salle ok là il a mis des pics, c'est pas mal là je pense qu'en fait il avait mis une salle avec son loup la porte elle a dû être cassée je sais pas bon par où on va rentrer du coup il a pas mis une porte ici, il a mis une porte ici on va rentrer par là non j'aurais dû rentrer juste à côté j'aurais pu rentrer à côté alors la chopper elle en est où ? on a vu c'est vraiment un débutant là il n'y a pas de coffre il n'y a rien c'est facile ah on va peut-être casser celle-là pour voir alors ok pas grand chose tac 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 on va le casser ici euh d'accord super c'est quoi cette base ? ah merde par contre j'ai fait le con j'ai pas pris tous mes soins j'espère que ça va aller alors tac 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 du coup c'est vraiment une petite vache quoi il n'y a rien d'autre il n'y a rien du coup il n'y a pas de salle fermée là il y a des coffres là il y a des coffres là ok il n'y a vraiment pas de salle fermée hoppa on y a rien ok suspirer ok du scotch il n'y a rien de salle information c'est trop vous venez de pouvoir s'enfermer Il y a quand même pas mal de coffres, il va falloir que j'ai de la chance. Qu'est-ce qu'il y avait ici ? Le scotch ? On va casser celui-là. Pas grand-chose. On va mettre deux coups partout. Pourquoi tu casses l'arbre ? Je ne t'ai pas demandé de casser l'arbre. C'était vraiment con. En même temps avec un coffre, c'était difficile de ne pas fermer. Je vais le recréter directement. Que de la merde. Je vais le recourir un peu. On va essayer de ne pas s'enfermer quand même. Allez, on est par ici. Hop. 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 On a mis ça peut être un coffre-raid fameux. On va trouver quelques armes quand même. Alors, on va trouver quelques armes quand même. Alors, ici, on va les poser. On va brincer les carottes. Hop. On va ouvrir le dernier coffre. Super. On va pousser tout ça dans le chopper. On va commencer à prendre du scotch. du coup. Mais des miniguns, ça me saoule quoi, ce n'est pas ce que j'ai besoin de plus quoi. Je vais poser ça. Ce n'est pas ce que j'ai besoin de plus, c'est des armes à feu, Glock, M16, des choses comme ça. Mais les miniguns, il y en a au moins 7 ou 8 dans ma base déjà. Le reste, là, il ne sait plus rien. Alors, là, il n'y avait rien, là, il n'y avait même pas des barres de fer. Le mec qui garde des sacs à dos, ça ne sert à rien. Il n'y avait pas ouvert là-bas aussi. Il y avait quoi ici ? Je vais mettre l'essence, au moins ce ne sera pas perdu. Mais bon, ce n'est pas fameux quand même. On va essayer d'ouvrir les coffres vite. On peut aller en faire des 5 C coffres encore. On va essayer d'ouvrir le 5 C coffres encore. Non, je sais. On va jouer sur le bois. On va laisser en place avec le 5 C coffres encore. C'est parti. 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 Je commence à voir si j'en ai trop. C'est parti. Dans la première salle du SF-2 en hard. Là où il y a tous les petits zombies à 40 points de vie. Je les bombarde avec le minigun. Voilà. Ca, c'était quand j'avais plus d'armes. J'avais que des miniguns. Je faisais que la première salle, comme ça je récupérais 4-5 items pour utiliser de la disquette. Les armes de corps à corps, c'est là, non, c'est là, les types de soins, on va les remettre là, enfin les pansements, pardon, là c'est plein, ils m'ont plus qu'une caisse d'armes et je vous fais une vidéo, pas qu'opening caisse du marchand. Voilà, j'ai fait la carte, hop, on va poser le C4, hop, je crois qu'il faut aller au bunker, parce qu'il va bien tout se réaliser, et c'est un truc qui est pour le nouveau code le bunker, 59, 146 pour s'il y en a qui ont besoin du code, voilà. Allez, hop, bon bah ça sera tout pour ce petit raid, pas terrible, terrible, du coup mon prochain vrai raid, bah ça sera, donc la disquette c'est bon, je l'ai eu, donc je vais pouvoir la valider pour le C4, donc les 15 pour ça c'est que dalle, une caisse de largage ça valait 8, et par contre j'ai les 25 coffres à faire. Donc aujourd'hui, si j'ai le temps de farmer un petit peu, je vais essayer d'en faire au moins 3-4 zones, donc ça me fera entre 16 et 20 coffres, et du coup il ne me restera qu'une zone ou deux. Donc là on est mardi, je ferai peut-être un raid mercadil. Bon là, je vais me mettre en route pour aller au bunker, récupérer tout ce que j'ai récupéré. Si ça se trouve, je me ferai encore contre-raid, parce que là j'en suis à 3 contre-raid, enfin je me ferai raider 3 fois depuis dimanche. Ah bah voilà, le marchand, bah c'est nickel ça. Et bah du coup, ce soir, quand je rentre à la maison, au moins il y aura moins de bruit. Encore une fois, je suis désolé pour le bruit, mais bon, comme il ne me reste plus beaucoup de temps pour faire le raid, et si jamais ce soir j'ai des problèmes dans les transports ou rentrés avec les grèves, j'aurais peut-être pas eu le temps de faire la vidéo. Alors ce matin, dans la radio, j'ai eu le marchand, il m'a demandé exactement la même chose, Alain Gaudois et une monstre. C'est marrant que là, il me fait ce qu'il le redemande. Donc voilà, du coup, on va se le faire tout de fait. Après, il reste 8h, mais le problème, c'est que là il est presque 10h, je ne sais pas si j'aurai le temps de jouer vraiment. Donc je préfère tout faire maintenant. Je vais faire un aller-retour au bunker pour comprendre s'il y a des importants ou descendre au SS1. Alors, on a dit un lingot d'or, les lingots sont ici. Il arrive ! Bon, je vais devoir aller travailler un petit peu quand même. Bon, je vous dis à tout à l'heure et bonne journée tout le monde ! Bon.